... Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, nous commençons déjà notre point de presse de ces jours. Ainsi, nous appelons Monsieur Nico Maïngélé pour qu'il puisse nous présenter les rapports synthèses de la sénile politique. Rapport de la sénile politique de la MUCA. A daté de la prise des fonctions en sa qualité de coordonnateur de la MUCA, en date du 11 octobre 2022, le Président élu, Martin Fayoulou, a organisé plusieurs activités au sein de la plateforme la MUCA. A ce titre, la MUCA a d'une part régularisé la situation de ses membres et d'autre part enregistré de nouveaux membres. Il s'agit, entre autres, des Présidents des partis et de personnalités politiques ci-après. Monsieur Jean-Félix Seng, Président du Parti politique dénommé Chrétien-Démocrate, CD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en République démocratique du Congo, au numéro 137 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 145-2005 du 25 mai 2005. Monsieur Francis Moulaja, Président du Parti politique, Mouvement des Patriotes pour la Démocratie, MPD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en République démocratique du Congo, au numéro 323 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 047-2006 du 3 mars 2006. Monsieur Barbe Boulagoué, Président du Parti politique Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et les Rénouveaux, RPD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en République démocratique du Congo, au numéro 498 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 040-2004 d'ici août 2004. que j'ai pris de soubassement juridique que j'ai pris de soubassement juridique l'arrêté numéro 91-051 du 17 janvier 1991. Je crois qu'il est absent. Monsieur Yanfou Mboumi Kabema, Président du Parti politique PRDC, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en RDC au numéro 436 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 19-2004 du 19 avril 2004 empêché. Messieurs Pes et Pes et Pes, Président du Parti politique ADD Congo, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en RDC au numéro 39 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 069-2011 du 9 juin 2011. Messieurs Pes et Pes et Pes et Pes, Président du Parti politique, Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en cible, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à évrer en RDC au numéro 51 et ayant pour sous bassement juridique l'arrêté numéro 055, bar 2016, d'ici juin 2016. Messieurs Aimé Césaire Pélankongo, personnalité politique et président du mouvement politique CNR, bar VCD. Empêché. Messieurs Nico Marigné Légué, personnalité politique. Messieurs Yvon Obenaï, personnalité politique. Messieurs Jean-Pierre Ocoudi Oman, personnalité politique. Les présidents de l'AMUCA a par ailleurs, coté en date du 27 décembre 2022, le professeur Mathieu Kalele Kabila, président du Fonds pour les Nouveaux Types des Congolais, comme membre coté du président. Applaudissements. Applaudissements. Ici, représenté par... Applaudissements. Applaudissements. Mette Kado. Merci beaucoup. Applaudissements. Les activités de l'AMUCA au cours des six derniers mois. 1. La plateforme de l'AMUCA a créé en son sein une structure dénommée « Coordination des opérations électorales de l'AMUCA, Korel en cycle ». 2. L'AMUCA à travers la Korel a organisé quatre points de presse sur les résultats du monitoring des opérations d'enrôlement. 3. L'AMUCA a organisé une grande marche pacifique en date du 11 mars 2023, au fin des condamnements et dénoncé l'agression de notre pays. 4. L'AMUCA a procédé à la présentation de l'exposé le 23 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la faute électorale. 5. Le 22 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la faute électorale par la CENI a démontré la densité de la population, le nombre d'armes les entendues et le nombre d'équipes réparties par province. 5. Et enfin, depuis le 24 décembre 2022, l'AMUCA a déployé ses membres sur l'ensemble du territoire, air géographique par air géographique, pour surveiller les déroulements des opérations d'enrôlement des électeurs. 6. Telle a été l'économie des activités menées pendant les six derniers mois du mandat du corps de la terre sortant, nous citons les présenteries Martin Fayou. 7. Je vous dis bonjour et surtout joyeuse Pâques. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens et à Pâques, vous le savez très bien, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher de lire ici quelques portions des Saintes Écritures pour savoir que nous sommes ici par la grâce, la grâce de notre Seigneur. Je vais lire quatre portions très rapidement, Job 19, 25. Il a anéanti la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Jean 11, 25 et 26 Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 1 Pierre 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le dernier, Romain 6, 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté des vies. Peuple congolais, ces quatre portions des Écritures saintes nous interpellent, nous, congolais. Et si vous ne vous retrouvez pas là, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ça m'étonnerait. Merci beaucoup. Ici, mesdames et messieurs, il y a quelques années, lorsque nous disions que notre pays était en danger de balkanisation, certains compatriotes nous répondaient que ce danger n'existait que dans notre tête. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires, et tout le monde réalise en fait que ce n'était pas une vue de l'esprit. La menace est bien réelle. Ironie qui sort, tout porte à croire que c'est M. Félix Tshisekedi, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, qui a été choisi pour matérialiser ce plan de balkanisation de notre pays par l'étruchement du déploiement des troupes des États d'Afrique de l'Est, East Africa Community, dans les provinces du Grand Kivu et des Litoris. Pour vous en rendre compte, voici quelques faits. En mai 2012, dans le but d'achever le plan de balkanisation de la RDC qu'ils avaient commencé sous les RCD en 1998 et le CNDP en 2004, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé une énième guerre d'agression contre notre pays, sous le couvert du M23, je qualifie M23-1. Après s'être emparés de Bounagana, le 6 juillet 2012, les agresseurs ont organisé par l'entremise de la CIRGL un similacre de pourparlers à Kampala du 7 au 8 août 2012, au cours desquels ils ont annoncé pour la première fois l'idée de déployer, entre guillemets, une force internationale neutre dans la partie est de notre pays. Conscients de l'agenda des balkanisations derrière cette pseudo-force neutre, les Congolais s'y ont farouchement opposé, malgré l'invasion des Goma par les agresseurs le 20 novembre 2012. En réponse à la mobilisation nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les efforts conjugués des FRDC et de la Brigade d'intervention des Nations Unies combinés avec les sanctions internationales contre le Rwanda ont permis de mettre en déroute cette agression. Curieusement, investi comme nouveau porteur interne de ces plans funestres de balkanisation grâce au pouvoir volé, M. Félix Tshisekedi a repris les démarches en vue de l'opérationnalisation du schéma avorté de déploiement d'une force internationale neutre. D'où les réunions du 24-25 octobre 2019 à Goma des représentants militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Simultanement, ces délégués ont signé le 28 octobre 2019 à Kigali sous la médiation du gouvernement rwandais une feuille de route en vue de l'amnistie ainsi que de l'intégration militaire et politique des commandants du M23. M23 que je qualifie de 1 basé au Rwanda. Donc, on devait intégrer ces combattants du M23-1 basé au Rwanda. Le 7 et le 8 août 2019, on a eu le sommet de la CIRGL à Kampala à l'issue duquel M. Mousseveni, M. Kagame, M. Kikwete et M. Kabila ont confié aux militaires et aux ministres de la défense des pays membres la charge de déterminer les modalités de la mise en place du déployement d'une force internationale neutre dans la partie est de notre pays en proie à l'agression du Rwanda et du Muganda via le M23-1. Idée fortement rejetée par l'ensemble du peuple congolais malgré l'invasion de la ville de Goma par le M23 et les RDF Rwanda Defense Forces le 20 novembre 2012. Le 24-25 octobre 2012 il y a eu une réunion à Goma des représentants militaires du Rwanda Burundi Ouganda Tanzanie et RDC pour discuter de la mise en place d'un état major intégré devant opérer à l'est de la RDC les tollés provoqués dans l'opinion publique congolaise suite à la fuite du plan de cet état major intégré a contraint M. Félix Tshisekedi à sursoir à l'exécution de ces projets macabres. En octobre 2020 début d'un séjour prolongé et secret à Tinshasa d'une délégation du M23 1 selon une correspondance datée du 12 février 2021 de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur M. Gilbert Canconde le gouvernement de M. Tshisekedi aurait convenu avec le M23 d'une feuille de route d'une durée de 9 mois. Comment ne pas rélever la coïncidence entre la fin de ces délais et les débuts des offensives d'agression du Rwanda et de l'Ouganda sous le M23 2 en novembre 2021. Le 13 décembre 2021 signature à qui gagner d'un mémorandum d'entente entre les commissaires générales de la police nationale congolaise et celui de la police rwandaise en vue du déploiement à Goma d'une unité de la police rwandaise. Ce projet a été mis en échec grâce à la manifestation populaire du 20 décembre 2021 à Goma au cours de laquelle quatre compatriotes ont été lâchement abattus. Mars 2022 adhésion précipitée et en catimini à Eastern African Community adhésion de la RDC. 13 juin 2022 prise de Bounagana par le M23 et les Rwanda Defense Forces avec la complicité de l'Ouganda. Et le 20 juin 2022, décision du déployement d'une force régionale de l'EAC à l'est de la RDC, c'est-à-dire matérialisation du plan Force internationale neutre de 2012 et de l'état major intégré de 2019. novembre 2022 au 3 avril 2023, ce mois-ci, déployement des contingents kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais dans les territoires des Ruchuru, Niragongo et Massissi avec interdiction formelle aux forces armées de la République démocratique du Congo, dix mètres l'air pied. Inacceptable, non ? Placé sous un état de siège inutile depuis le 6 mai 2021 avec les autres territoires du Nord, Kivu et de Litouri, ces territoires que je viens de citer sont supposés être sous l'administration des autorités militaires de la RDC. Qu'est-ce qui justifie à la fois le maintien de l'état de siège et en même temps l'interdiction des FRDC d'accéder de plus dans ces territoires de notre pays. Pour mémoire, je vous donne la chronologie de l'abandon répétitif des agglomérations congolaises aux mains du Rwanda et de Luganda. 13 juin 2022, prise de Buragana et autres localités du groupement de Jomba dans le territoire de Rouchourou. Fin octobre 2022, extension de l'agression à d'autres groupements de la chefferie des Ouichas et communes rurales du territoire de Rouchourou tels que Rouchourou centre, Kiwanja, Roubare et Roumangabo. Novembre 2022, occupation de la commune de Kiboumba et du groupement de Bouumba dans le territoire de Niragongo. Extension de l'occupation dans les agglomérations de Tongo, Bambo et Kichiche dans la chefferie de Buito, dans le territoire de Rouchourou. Janvier et février 2023, occupation de Kichanga, Mueso, Kilo Liroué, Mouchaki, dans un silence ahurissant, traduisant l'incompétence et l'irresponsabilité du régime de M. Félix Tshisekedi. Les carnages de nos compatriotes continuent sans arrêt. dans les territoires de Béni, au nord Kivu, d'Irumou, à Nitori, nous pouvons rappeler le dernier cas de massacre en date. Hier, 7 avril 2023, à Mungamba, centre, dans la chefferie de Walese Vukutu, territoire d'Irumou, 4 civils ont été tués et plusieurs portés disparus. On vient encore de nous dire qu'il y a eu massacre dans la localité de Buloloma, à l'ouest de la commune de Oïcha, dans le territoire de Béni. 22 corps sans vie viennent d'être déposés à la morgue de l'hôpital général de Oïcha ce samedi 8 avril. Du 3 au 4 avril 2023, dans le champ périphérique de Mungamba, centre, on a connu un massacre à grande échelle. 31 corps ont été retrouvés des dizaines de disparus. A la même date à Comanda, dans la chefferie de Basili, dans le territoire du Roumou, 7 civils ont été décapités dont un jeune du mouvement citoyen La Lucha, section Oïcha, répondant au nom de Léon Moukinga Alimasi, âgé seulement de 24 ans. Du 9 au 23 mars, dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Béni, au moins 123 civils ont été tués et plusieurs centres d'enrôlement fermés jusqu'à ces jours. Ajouter à cette énumération non exhaustive les tueries qui se passent dans le Maïndombe, à Kwamut, dans le Kouilou, à Bagata, dans les Grands Katanga, et à l'Est de Kinshasa, aux environs des Maloukou, on peut aisément conclure que M. Félix Tshisekedi exécute à merveille le plan de déstabilisation et de balkanisation de notre pays. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le 13 janvier 2020, je vous avais dit que si M. Kabila avait réalisé le projet de balkanisation à 55%, M. Félix Tshisekedi l'avait avancé à 75%. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que ce projet de balkanisation est à 90% de sa réalisation. Ça s'appelle haute trahison. C'est donc un impératif pour le peuple congolais de chasser l'usurbataire du pouvoir. Étant donné qu'il n'est pas rédévable vis-à-vis du peuple qui ne l'a pas élu, il cherche à tout prix à satisfaire ses mentors. Toutes les élucubrations de M. Félix Tshisekedi par rapport à M. Kagame que vous observez depuis un certain temps sont de subterfuge pour distraire le peuple congolais afin de permettre à M. Kadima et sa CNI de ficeler la fraude électorale pour décembre 2023. La Mouka est vigilant et demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de demeurer eux aussi vigilants. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. pour cela nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Il est donc urgent à ce stade pour la CNI de poster dans son site internet le nombre et les noms d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre un contrôle citoyen. Il est aussi urgent que toutes les parties prenantes au processus électoral se rencontrent pour convenir des règles du jeu qui vont nous conduire aux élections crédibles et apaisées. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. s'il vous plaît, il ne sera nullement question d'un gouvernement de transition pour partager le pouvoir. que Dieu, éternel notre Père, bénisse les Congos et son vaillant peuple. Je vous remercie. M. Haddo, représentant du prof Kalélé, membre copter du président de Lamouka. Merci beaucoup le professeur Kalélé étant empêché des maladies et maître Haddo me représente. Maître, voici les Fagnos Lamouka que je vous présente. Pour porter les standards de Lamouka très haut, nous allons continuer à allumer les flambeaux. que le feu ne se teigne pas. Merci. Mémorale. Nous prenons la parole pour dire merci au présidium de Lamouka qui lui a fait confiance pour mener le combat de la libération du peuple congolais. Lui seul ne pourra pas le faire. Mais le peuple congolais que nous sommes, nous devons chacun dans son coin nous approprier le combat. Et si nous faisons du combat de Lamouka un combat individuel, il finira à la longue par devenir un combat collectif et l'assaut final se fera pour renverser les usurpateurs. nous avons foi confiance que ensemble mais dans la main la victoire est certaine parce que un peuple qui a de l'espérance est un peuple victorieux. une fois de plus nous disons merci à tous et à chacun et nous espérons faire mieux pour l'avenir de notre pays. Merci. Il disait attendre la passation pacifique de Flambeau entre le coordonnateur sortant et M. Adolphe Mouzito le 11 avril. Aujourd'hui vous passez le flambeau au professeur Galélé. Qu'est-ce s'est-il réellement passé ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que M. Adolphe Mouzito a été exclu de la Mouka ? Vous me voyez debout ici avec toute la charge que je porte pour ce peuple venir répondre à cette question. Parler des hommes, des individus. Mais j'aurais compris que vous grand journaliste d'une grande radio que vous puissiez me poser la question sur vos frères, vos soeurs, mes frères, mes soeurs qui sont en train de mourir. Est-ce que les 10 millions de Congolais sont morts ? Qui sont morts ? Ça ne vous dit absolument rien ? Est-ce que les 6 millions de Congolais qui errent depuis un temps, plus les premiers millions qui viennent s'ajouter depuis que le M232 est entré dans sa croisière ? Ça ne vous dit absolument rien ? Les 27 millions de Congolais qui ont besoin de l'aide alimentaire cette année et qu'on ne trouve pas d'argent, ça ne vous émeut pas ? Les 5 millions d'enfants Congolais âgés de moins de 5 ans qui sont malnutris et qui auront des problèmes de croissance et vous me posez des questions des stratégies que je ne peux pas qualifier non, je ne peux pas répondre Maître Nico Mayenguele les rapporteurs se fera le plaisir peut-être à la fin de répondre à cette question M. Martin Faïdou en quelque sorte vous avez réformé la Lamouka peut-on savoir à ce jour quels sont les membres qui composent son présidium on vous a dit très clairement que le présidium de Lamouka a coopté le professeur Mathieu Kallélé donc le présidium est composé de professeur Mathieu Kallélé et de Martin Faïdou merci oui mais c'est Paul Mathieu vous dénoncez la balkanisation ou le plan de la balkanisation de la RBC vous dites que Félix Antoine est en train d'exécuter ses plans de balkanisation vous mettez sur pied quelle stratégie pour arrêter cette balkanisation parce que si vous ne l'arrêtez pas vous êtes complice on dirait que vous êtes complice voici voici les questions si on l'arrête pas on va nous traiter de quoi de complice et que faut-il faire il faut l'arrêter et pour l'arrêter nous nous sommes des citoyens qui respectent la constitution la constitution nous dit comment accéder au pouvoir et la même constitution nous dit comment les pouvoirs prend fin chaque mandat électif le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois article 70 de la constitution mais la même constitution nous dit dans son article 211 qu'elle a institué qu'on a institué une commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser des élections crédibles libres transparentes si vous vous référez à l'accord global des Sam City l'Afrique du Sud vous allez vous ressourcer et savoir ce que nous avons fait jusque là et c'est pour cela la Mouka dit il n'y a pas de transition il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur les règles du jeu qui organise les élections parce que ces élections nous les voulons transparentes ces élections nous les voulons impartiales et ces élections nous les voulons apaisées et vous comprenez ce que je veux dire donc ce que nous faisons c'est aller aux élections transparentes impartiales et apaisées d'où le travail que la Mouka a déployé nous avons déployé nos membres partout pour surveiller l'opération d'enrôlement des électeurs vous avez été au CEPAS le 22 décembre quand j'ai présenté des tableaux qui disaient voici l'opérationnalisation de la fraude par monsieur Kadima et la CNI nous avons tout compris mais on le suit et c'est pour cela aujourd'hui nous venons de vous dire nous demandons à monsieur Kadima et à la CNI de publier dans leur site internet les enrôler leur nom adresse et région province par province circonscription par circonscription et c'est ce combat là que nous menons nous allons mener ce combat jusqu'au bout nous allons mettre les gens dans la rue nous allons être dans la rue pour demander à la CNI de nous produire un fichier crédible un fichier non corrompu merci vous venez de mettre un accent particulier sur sur le tueret à répétition voilà vous vous alliez d'autre fois cofondateur de la Mouka pour intégrer le gouvernement il y a plus d'un analyste vos collègues plus d'un analyste qualifie de de personne bien définie pour résoudre certaines questions aussi importantes notamment l'insécurité puis le tissu socio-économique du pays alors quelles recommandations feriez-vous par rapport à cela vous avez me provoqué j'ai bien les provocations monsieur christian modeste non je n'ai pas de recommandation à faire à des exurpateurs mais parce que vous voulez une recommandation c'est de leur dire que ils ont usurpé le pouvoir du peuple congolais mais ils doivent arrêter ils doivent arrêter de continuer à tout donner à ces gens là c'est la seule recommandation ici recommandation il y a le problème je vous ai dit si vous me suivez je vous ai dit que cette guerre d'agression la prise de Bounagana et ce qui ça nous suivit après c'est un complot c'est une stratégie et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder ils vont s'accorder parce que ils vont se dire nous avons déjà on a commencé à 5 à 5% quand Kabila était là nous sommes arrivés à 70% à un moment donné on a eu les rwandaires on a eu les minerais on a construit comment dire des usines de raffinage d'or au Rwanda on a eu beaucoup de choses et puis on a fait signer des accords et surtout on a piégé monsieur Tusekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC donc on a eu beaucoup de choses et donc là temporisons laissez-le organiser les élections et comme ça il va revenir et il va achever il va tout achever nous sommes dans ça et vous vous êtes journaliste vous devez comprendre cette stupilité sous d'autres cieux c'est le travail des journalistes parce que vous êtes une puissance c'est le travail des intellectuels les vrais intellectuels nous ne sommes pas ici pour les massolos nous ne sommes pas ici pour les massolos nous ne sommes pas ici pour les racontards nous sommes ici pour les pays il ne s'agit pas des individus c'est notre pays vous me voyez à mon âge ce que je peux faire est-ce que je veux suivre les distractions parce qu'on me distrait on me demande d'aller à Coulonville moi aussi je vais à Coulonville non moi je reste ici au Congo pour suivre les choses du Congo j'ai une responsabilité énorme pour les enfants du Congo ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui vont venir demain merci beaucoup ma question est celle de savoir est-ce que la MOUCA ne se limite qu'à dénoncer la fraude électorale la deuxième la sous-question est celle de savoir est-ce que la MOUCA a d'autres stratégies pour contrer cela parce qu'on ne veut pas après les élections de 2023 que la MOUCA revienne sur cette chanson de la vérité des urnes j'ai cité quelques portions des écritures ici et la Bible dit au commencement c'était quoi ? voilà donc il faut d'abord la parole dénoncer et demander aux gens de s'amender ok et après on passera à l'action nous allons faire des démonstrations vous le savez nous avons déjà commencé nous avons marché le 11 mars dernier on avait marché les 16 novembre de l'année dernière l'année d'avant nous avons marché et nous allons avoir des marches nous avons marché plusieurs fois vous vous rappelez de la marche à l'époque du rassemblement du 19 septembre 2016 vous vous rappelez ? préavis à la CNI vous vous rappelez ? et le 19 octobre le premier carton jaune nous allons marcher ici il s'agit de la vie des Congolaises et des Congolais il s'agit de la vie de nos enfants de nos petits-enfants de nos arrière-petits-enfants nous ne sommes nulle part nous sommes devenus la risée du monde je ne dors pas je ne dors pas quand je vois des vidéos qui passent des gens qui ne mangent pas des enfants des femmes vous voyez des reportages dans des chaînes sérieuses et si vous êtes humain pouvez vous tenir ? j'ai posé la question aux occidentaux si eux ils connaissaient cette situation-là est-ce qu'ils allaient tenir ? cette situation que nous connaissons dans notre pays quel est le problème ? qu'est-ce que nous avons fait ? notre tort notre péché c'est d'avoir eu un pays riche un pays où coulent le lait et le miel mais que ces enfants n'ont pas droit à ces laits et à ces miel non nous allons avec vous tous si quelqu'un est consciencieux si quelqu'un est réellement congolais congolais je le répète congolaise il ne peut pas s'exclure dans ces combats merci monsieur le président Sendeko Danou qui est fou la journaliste du peuple je me dis que ma question sera à l'ingala parce que l'ingala maman n'ouna maman n'a pas accompagné pour qu'il y a congolais congolais c'est une question la première question c'est que le peuple congolais est-ce qu'il y a M23 mais subitement il y a une négociation dans les positions à la faiblessité il y a une question qui est en M23 qui est en M23 qui est en M23 qui est en M23 pourquoi il y a un problème il y a un problème il y a un problème il y a une position à la moukane dans les marches on a pensé à faire quoi quel sort le peuple qui est en M23 parce que il y a un problème en Coteau dans le Kif tant qu'il y a un problème dans M23 et il y a un problème aussi qui est en M23 je ne vais pas voir les clés qui est en M23 la moukane où le peuple est en M23 qui est en M23 et qui est en M23 EZ comme le peuple ne parle jamais puisqu'il y a un problème ça se veut dire qu'on furent dans le KV dans le K2 l'Utci dans le K2 il y a un sometime c'est extre problems Bato yo bapé sa ki Tchilombo, Pouvoir o ba ybegi Pouvoir na peuple ba garantir yye Pouvoir wana, toko za la bata moen Toko sa la campagne na yon la communauté internationale Toko sa la makamounio se bonga Kouna na banque mondiale Oujwa kaba kredi na EFMI Ba tindirika wabang bongo Ba nini toko si bato wana Ba kousiye ba mimiye Na ipa ywana yo bengi EAC ba mimiye kuna San ke kongole Andi bayango San batou no ba kongole San ke parlema evandama lamu Na denge longobani Po ba sololama solor wana I bongo banobake bon Tozui mokano potokota wana Ndeng wana di Na mou yibi, na boutou boutou Ba koti makam wana Don position na bisou tolingi E lo ko wana ta mokete Nasa kotou na batou Ya mbokao yo Na batou ya mokili mou bimba Lé lo yo Dyebisangayi Na vinte yi niyem siyeklo tozali Na vinte yi miyeklo Y ou mouni mokamoko Ba lobiye te Ba soda na bongo Ba longwe Na mabele bak koukou nyeta mabele na bongo te Ndambu ya ette niya mabele na bongo Ba si ba soda ya Ba payya Ba vinte yi bango wana Mais Ma constitution na bisou Ba soda na besou Ya souveraineté na bisou C'est le peuple qui est souverain Nesokota li Ba article Ba o isana Constitution na bisou Mais c'est l'armée Ba bango ma ye nyonso bango bako senga Yangono mouni Moutou na ndekona bisou A komimi telenga no Ba yi bango ma ye nyonso bango Position na bisou To kono bango na Le biyango na Ba ndekoya ba payya Na ba gouverne Ma mingi Que ba tika Ma kambo wana Il faut que Ba militaire congolais Ba kéna bunadana Ba kéna kiwanja Ba kéna partout Partout Ba yi ba M23 Ba longwe wapi So ki na mouyi Ba mouni bangote Ba poussani Na boutou Ba zongi wana Bon ba kéna bango Na Manyema Mais Osa na raison Ba ndekoya Manyema baza na raison Nga yi na ebisi Ba to baza kamba Mokilyoyo Na le bi na bango boy Bon Rwanda Grande Bretagne Ba le bi kuna boy Ba to baza konouka Baza na zil politique Kikuna na grande bretagne Angleterre Avant ba étudier Dossier na bango Ba zi bango Ba kéna bango Na rwanda Mnana bi na bango si kore Bino Etats-unis par exemple Bosa na boka mounené Koleka kongo Bino Bosa na bava voisin Ba canada Ba canadien Bosa na boka mounené Bosa luka patou Bosa no aujourd'hui Si vous avez besoin, il est en train de faire des millions d'euros en Ukraine. Si vous avez besoin de 500 millions, vous pouvez avoir besoin. Donc, vous avez besoin d'avoir besoin d'un pays en France. Vous pensez à un pays en France. Si vous avez besoin d'un pays en France, vous avez besoin d'un pays en France. Il n'y a pas de rapports, il n'y a pas de rapports. Il n'y a pas de rapports, il n'y a pas de rapports.